Trois étapes pour vendre des services chers sur internet. Vous proposez une prestation ou un service, mais vous ne savez pas trop comment les vendre. Cette feuille-là. Je vais montrer comment vous pouvez facilement mettre en place ce qu'on appelle une landing page, qui décrit votre prestation. Comment mettre en place un petit calendrier pour pouvoir réserver un appel. Et aussi, je vais vous expliquer comment et pourquoi vous devriez conditionner ou faire une présélection pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Fred, j'ai créé mes débuts numériques pour vous accompagner dans la création d'une présence numérique solide et puissante surtout, qui vous permette aussi à travers votre site internet notamment ou les réseaux sociaux d'attirer l'attention, d'attirer des nouvelles personnes, des nouvelles audiences, de tout simplement les rendre attentifs à ce que vous proposez pour au final leur vendre ce que vous avez à vendre. Si vous vous lancez sur internet et que vous êtes encore un peu perdu face à toutes ces plateformes, tous ces réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est le marketing d'email, etc., j'ai préparé pour vous un petit guide PDF gratuit qui vous regroupe toutes ces thématiques-là, qui vous pose des questions qui peuvent vous orienter pour éviter de vous faire perdre du temps, de l'énergie et surtout de l'argent dans les choses qui n'en valent pas forcément la peine. Téléchargez ce guide gratuit en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Ça s'appelle Présence digitale, par où commencer ? Alors, la méthode la plus simple pour vendre votre service ou vos connaissances ou votre expertise, ça reste le coaching ou l'accompagnement. Ainsi, vous allez prendre différentes personnes une par une et vous allez les orienter, répondre à leurs questions et leur faire profiter de votre expérience, de votre expertise. Alors, comment mettre en place un site, par exemple, sur lequel vous présentez toutes vos prestations et les résultats ? C'est tout simple. Vous allez, pour ce faire, utiliser WordPress parce que c'est ce que je préconise, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher, de plus souple, de plus évolutif, si vous voulez, à l'avenir, faire évoluer votre site, etc. J'ai fait plein de vidéos à ce propos-là que vous retrouverez sur cette même chaîne YouTube. Alors, une fois que vous êtes connecté, je vous conseille aussi d'utiliser Divi parce que Divi, je vous montrais, vous n'avez qu'à importer un modèle existant gratuitement. Donc, vous allez, par exemple, choisir une mise en page et ensuite, à partir de là, vous allez cliquer sur sélectionner, par exemple, ici, Service. Et là, vous aurez tout un nombre de thèmes qui vont se mis à disposition. On va dire, par exemple, on va commencer celui-ci. Hop, je choisis la page qui me convient, que ce soit la Landing Page. Là, je peux avoir un petit aperçu. OK, les blocs me conviennent. Je n'ai qu'à cliquer sur Use this Layout. Alors, à partir de là, vous allez pouvoir tout simplement modifier les contenus qui seront mis à votre disposition. Vous pouvez dire, par exemple, je m'appelle Fred. Vous pouvez, bien évidemment, modifier l'image en arrière-plan. C'est extrêmement simple. Avec Divi, vous pouvez cliquer sur Fond. L'image se trouve là. Vous la modifiez. Ensuite, là, vous pouvez modifier, évidemment, vous pouvez dire Réserver une consultation. On va mettre un lien qui va mener vers notre calendrier. Donc, le calendrier, pour ce faire, je vous conseille d'utiliser Calendly. C'est probablement le service le plus populaire qui vous permet de créer gratuitement des calendriers de réservation. Donc, vous rendez sur Calendly.com. Vous créez un nouveau compte. C'est complètement gratuit. Vous créez un nouveau calendrier. Vous faites tous vos petits paramètres pour choisir vos plages horaires, etc. Ensuite, une fois que vous êtes sur cette page-là, vous cliquez sur Voir la page en direct. Voilà à quoi elle ressemblera. On va copier ce lien-là. Et on va retourner sur notre page qu'on est en train de modifier. Et là, dans le lien, on ajoute notre lien vers le calendrier. On peut dire d'ouvrir dans un nouvel onglet. On enregistre. On sauvegarde la page. Et voici à présent ce que verront les personnes sur votre site. Évidemment, vous allez prendre soin ici de bien expliquer tout ce que vous faites. Vous pouvez ajouter des petits effets, des chiffres, ajouter des témoignages, ajouter une vidéo de présentation. Je vous conseille vraiment de vous présenter parce que ça permettra déjà de filtrer les personnes dans le sens qu'ils sauront davantage ce qui les attend après qu'ils aient décroché leur téléphone ou après qu'ils aient pris une réservation, ce que les questions que vous allez poser. Du coup, les gens seront plus préparés. Ça vous fera économiser du temps à l'avenir. Alors voilà, une fois que les gens cliqueront sur votre bouton, ils verront votre page de réservation. Ils pourront choisir la plage horaire d'après ce que vous avez paramétré, le nom, l'email. Vous pouvez évidemment aussi ajouter le numéro de téléphone si vous décidez de les recontacter par téléphone derrière. Et voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à trouver un moyen, notamment à travers le référencement naturel, pour amener des visiteurs sur votre page initiale, donc votre landing page, pour ainsi pouvoir inciter les gens à prendre une réservation avec vous et de manière à ce que vous puissiez vendre vos services derrière. Si vous vous posez des questions concernant ces différentes étapes, faites-le-moi savoir en commentaire, j'y répondrai. Ou sinon, parcourez les différentes vidéos de la chaîne YouTube Mes Début Numériques. Je réponds en général à toutes ces différentes questions dans des vidéos séparées. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt pour une autre vidéo. Merci, Fred.